Mokhtarouane, Monsieur le Premier Ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le Premier Ministre, deux mois et demi après le coup d'État, la rue gronde à nouveau, il y a des grèves qui se multiplient, mais surtout le dernier organe de la transition, à savoir le Conseil National de la Transition, n'est toujours pas en place. Alors la plupart des partis politiques refusent d'y siéger, beaucoup dénoncent la mainmise des militaires sur la transition. Alors une question simple, est-ce que ce processus est bloqué et est-ce que vous pouvez nous dire quand ce Conseil National de la Transition sera enfin installé ? Nous aurons bientôt les résultats des consultations qui auront permis de trouver les compromis nécessaires pour concilier les points de vue afin d'aboutir à la mise en place très rapidement du Conseil National de la Transition. Cela ne devrait plus tarder. Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Est-ce que c'est une question de jours, de quelques jours ou de semaines ? Soyons patients, je pense que c'est une question qui interviendra très très rapidement. Sur cette question de la militarisation de la transition, l'essentiel des sujets régaliens, à commencer par le CNT, sont gérés par la présidence, par la vice-présidence, le colonel Assimi Goïta, qui a dirigé le coup d'État du 18 août dernier. Est-ce que vous-même, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous ne subissez pas cette militarisation des institutions ? Est-ce que vous n'êtes pas en quelque sorte la Libye, la caution civile de la transition et des militaires ? Non, les rôles sont bien répartis. Chacun joue sa partition. Nous avons tous à cœur de nous hisser à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Ceux qui ont le sentiment que les militaires prennent trop de place, est-ce que vous entendez leurs inquiétudes ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous conscients de ce que nous avons à cœur de mener à bien la mission qui nous a été confiée, puisque les rôles sont très clairement définis. Chacun joue sa partition. Il n'y a pas de difficulté particulière à signaler de ce point de vue. Monsieur le Premier ministre, début octobre, le Mali a négocié avec ACMI la libération de trois otages occidentaux, dont la française Sophie Petronin et évidemment aussi le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Sissé. Alors, est-ce que le Mali a négocié seul ou est-ce que d'autres pays ont eu leur mot à dire, notamment sur les contreparties ? La négociation avec les groupes terroristes, ce qu'on voulait appeler, ou le dialogue avec ces groupes, pour nous constitue la prise en charge d'une volonté exprimée par les Maliens le juin 2017 lors de la conférence d'entente nationale, puis qui a été renouvelée dans le cadre du dialogue national inclusif qui a eu lieu en 2019. Il s'agit donc d'être en phase avec la volonté des Maliens et de tenir compte des réalités nationales. Les groupes auxquels vous faites allusion sont détruits, alors que le rôle du gouvernement est de construire. Nous devons donc faire en sorte que nous puissions les empêcher de détruire, soit par les moyens qu'offre les armes, ou par le dialogue qui est possible à travers la discussion directe. Et c'est pourquoi nous pensons que nous devons nous engager dans ce dialogue-là, qui pour nous doit être appréhendé comme une réponse complémentaire aux réponses qui avaient été déjà engagées dans le cadre de l'action militaire, de la gouvernance ou du développement. Mais ce bien en vous suit... Juste, monsieur le Premier ministre, on va y revenir à cette idée, mais sur ce cas, est-ce que le Mali a négocié seul ou est-ce que d'autres pays ont eu leur mot à dire sur cette négociation en particulier ? L'essentiel pour nous est que nous ayons pu aboutir à la libération de ceux que vous avez mentionnés. C'est à la suite d'efforts conjugués des uns et des autres que cela a été rendu possible. Est-il vrai que la France a fait pression pour que Soumaïla Sissé ne soit pas libérée seule, mais avec Sophie Petronin, ce qui aurait pu retarder le processus ? Je parle pour le compte du Mali. Et justement, est-ce que la France s'est adressée au Mali en ce sens ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? A quel niveau ? Nous ne pensons pas que de ce point de vue-là, il y ait une intrusion quelconque de la France dans le processus. En tout cas, pas à mon niveau. Alors, pour revenir à ce que vous évoquiez, lors de sa visite à Bamako, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, c'était fin octobre, avait rappelé à cette occasion le refus de la France d'ouvrir des négociations de paix avec des groupes terroristes comme Acmi ou le groupe Etat islamique. Alors, à ce moment-là, vous lui avez dit, vous, personnellement, rappeler que le Mali était favorable, je vous cite, à de vastes discussions, conformément aux conclusions du dialogue national. Il y a donc visiblement un désaccord entre Paris qui ne veut pas négocier et vous qui appelez au dialogue. Il n'y a pas de déphasage entre le Mali et la France sur cette question. Nous comprenons les décisions et les positions de la France basées sur ces réalités. Mais la volonté de dialogue dont je me suis fait l'écho découle d'une préoccupation, d'une volonté qui a été exprimée déjà en 2017 par notre pays, par notre peuple, dans le cadre de la conférence d'entente nationale. Puis, cette volonté a été renouvelée en 2019 à la suite du dialogue national inclusif. Il s'agit donc pour nous d'être en phase avec la volonté des Maliens et aussi de tenir compte des réalités nationales. Les groupes auxquels vous faites allusion détruisent, alors que le rôle du gouvernement est de construire. Nous devons donc les empêcher de détruire soit par les armes longues ou alors par le truchement du dialogue. Et nous avons choisi cette deuxième option de manière à ce que ce dialogue soit considéré comme une opportunité permettant précisément d'apporter un élément complémentaire, un prolongement des réponses qui ont précédemment été apportées à travers l'action militaire, à travers la gouvernance ou encore le développement. Je précise aussi que le dialogue que nous voulons doit être appréhendé comme une opportunité d'engager des discussions vastes avec les communautés de manière à redéfinir les contours de la gouvernance dans les localités où ces groupes ont pu s'implanter. Mais Barkhane multiplie en ce moment les actions d'envergure contre le groupe, notamment d'Yad Akrali. Est-ce que ça, ça ne complique pas votre volonté de dialoguer avec ces groupes ? Les actions ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Le dialogue que nous poursuivons ne doit pas être considéré comme une panacée. Je vous le dis, il constitue le prolongement d'efforts d'action à d'autres niveaux. Donc l'action militaire n'est pas exclusive du dialogue ou inversement. Les deux actions se complètent, se prolongent dans le cadre de la dynamique d'ensemble qui devraient permettre précisément d'apporter, de rétablir la sécurité sur l'ensemble du pays. Alors, de façon très concrète, vous avez décrit votre philosophie, mais je vais vous poser une question très claire. Est-ce qu'il y a un dialogue qui est engagé en ce moment avec Yad Akrali ou avec Mamadou Koufa ? Est-ce que vous pouvez nous dire que ça, c'est en cours, que ce n'est pas juste de la théorie, mais de la pratique ? Il ne s'agit pas pour nous d'individualiser l'action en direction de telle ou telle personne. Ce que nous recherchons, c'est d'engager une dynamique d'ensemble à travers le dialogue, comme je vous le dis, qui doit être appréhendée dans cette double dimension que je viens d'indiquer. A savoir, donc, le dialogue saisi comme une opportunité d'échange avec les communautés, mais aussi un dialogue permettant précisément de déboucher sur... Mais vous ne les excluez pas, vous. Le dialogue avec eux est une piste qui est poursuivie en ce moment même. C'est bien ça ? Les recommandations du dialogue national inclusif comme de la conférence d'entente nationale sont claires à cet égard. Il s'agit d'engager, donc, le dialogue avec tous les éléments, tous les enfants du Mali. Et ce dialogue est déjà en cours ou pas encore ? C'est une dynamique qui est en cours et à la suite, donc, à la conférence nationale. Ce que nous avons voulu dans le prolongement du dialogue national inclusif, c'est d'aboutir à cela. Et à ce stade, ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons à cela et nous ne l'excluons pas, justement, de parvenir à nuer ce dialogue-là. Les attaques terroristes ? Mais pas avec telle ou telle individualité, mais de manière précisément à permettre la prise en compte des préoccupations de toutes les communautés où ces groupes terroristes puissent. Pardon. Pardon ? Les attaques terroristes sur fond de conflits entre communautés peu, les chasseurs traditionnels d'Ozo connaissent une flambée en ce moment dans le centre, à Farabougou, dans le cercle d'Ognono, dans toute la région de Mopti, y compris dans le pays d'Ogon. Récemment, le gouvernement a organisé un forum pour la réconciliation, mais depuis, les engagements pris par l'État n'ont pas été appliqués. La situation continue de se dégrader et l'armée semble impuissante. Alors maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire, M. le Premier ministre ? Le gouvernement s'emploie fortement à ramener la paix sur l'ensemble du territoire, y compris dans la zone de Farabougou. Les actions qui ont été engagées en cas de ce point de vue doivent impliquer à la fois les communautés locales, à travers donc le dialogue intercommunautaire, mais aussi à travers les actions, les initiatives de l'État. C'est ce que nous avons fait par récemment l'envoi d'une délégation de haut niveau qui s'est rendue sur place. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Oui, mais c'est une dynamique qui est en cours. On ne peut pas préjuger des résultats de cette action puisqu'elle se met en place. Elle nécessitera une compréhension des uns et des autres et un engagement des uns et des autres plus exactement. Et c'est à ça que nous travaillons. L'armée malienne est accusée d'exaction. C'était fin octobre à Libé, un village Peul, où une vingtaine de personnes ont été tuées. L'armée a réfuté ces accusations, mais elle a promis des enquêtes. Alors une question toute simple, est-ce que ces enquêtes sont en cours ou est-ce qu'elles ont été menées ? Conformément à l'engagement qu'il a pris, le gouvernement conduira ces enquêtes-là et lorsque les résultats seront connus, ils seront mis à disposition de tous. L'ancien président, Ibrahim Boubacar Keïta, est actuellement en résidence surveillée chez lui à Bamako. Pourquoi ? Dans quel cadre légal ? Est-ce que des poursuites ont déjà été engagées contre lui ? Quant à son fils, Karim Keïta, il a fui Bamako, on le dit en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le recherchez ? Est-ce que vous avez un accord avec Abidjan à son sujet ? Le président Ibrahim Boubacar Keïta est à sa résidence. Il est là avec sa famille et il n'est pas en résidence surveillée. Il est libre ? Il n'y a pas de charge. Il est à sa résidence avec sa famille. Ça veut dire en résidence surveillée, ça, monsieur le Premier ministre ? Il n'est pas en résidence surveillée parce que la résidence surveillée suppose donc qu'il ait été soit sous le coup d'une inculpation ou qu'il soit poursuivi ou qu'on lui reproche quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas à ce stade. Mais il n'a pas le droit d'en sortir ? Il est revenu de soins, de juif, et il est à sa résidence avec sa famille. Sans avoir le droit d'en sortir ? Mais ça, je ne saurais vous le dire. Et quant à son fils, Karim Keïta ? Qui a quitté le pays et donc qui est à l'étranger et sur lequel, vis-à-vis duquel également, il n'y a pas de commandeure particulier que je puisse faire à ce stade. Donc le gouvernement malien ne le recherche pas particulièrement, ne cherche pas à le faire revenir au Mali ? Il a quitté le pays de son plein gré. À ce stade, je ne suis pas en mesure de vous indiquer quoi que ce soit puisque c'est la fête de la justice et lorsque c'est le cas échéant, cela se serait. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire davantage que cela. Pas de discussion avec Abidjan à son sujet, donc ? Non, à ce stade, je ne peux pas vous dire qu'il y a des discussions quelconques ou qu'il n'y en a pas. Aucune action, de ce point de vue, n'a été engagée à ce jour encore. Mokhtarouane, Monsieur le Premier ministre, merci. Et merci à tous de nous avoir suivis sur France 24 et sur RFI. et merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci.